Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver et on va parler avec vous cette fois-ci d'industrie automobile. Alors c'est vrai qu'il y a pratiquement un an, vous avez eu le nez plutôt fin vous et vos analystes puisqu'on a parlé effectivement de l'industrie automobile et à l'époque vous nous expliquez que cette industrie dans son ensemble était quasiment dans la cave en tout cas si on regarde les indices boursiers et c'était plutôt un paradoxe puisque l'industrie automobile est très importante en termes de PIB et d'emploi. Aujourd'hui cette industrie semble plutôt se comporter plutôt positivement en bourse. Qu'est-ce qui a changé en un an ? D'abord la perception qu'on en a en bourse a beaucoup changé. Vous savez qu'en bourse la perception est très importante. Depuis cette époque-là, depuis l'été 2020, le secteur a à peu près 60%. Il a fait mieux que le marché boursier qui lui aussi a bien performé. Il a fait mieux que le marché boursier et donc aujourd'hui le secteur automobile représente à peu près 3% de la capitalisation boursière générale européenne. A l'époque c'était 2%. Donc il s'est bien ressaisi. Alors ça c'est ce qui se passe maintenant. A l'époque vous nous aviez expliqué toujours dans ces vidéos qu'on peut retrouver d'ailleurs sur sur votre chaîne YouTube que le secteur de l'automobile faisait face à trois défis. D'abord la fin de l'eldorado chinois. Ensuite vous nous avez expliqué en long et en large les défis posés par la transition énergétique donc le passage du moteur thermique au moteur électrique. Et puis aussi vous avez parlé d'un certain nombre d'alliances dans le secteur qui avaient plutôt mal tourné de type General Motors et Opel. Alors revenons sur chacun des éléments. La fin de l'eldorado chinois, qu'est-ce qui se passe depuis lors ? Alors les ventes en Chine qui avaient énormément stagné depuis 2017. Il y a eu une grande transition en Chine qui a eu lieu. Ces ventes qui avaient stagné depuis depuis 2017 se sont reprises au creux de l'année 2020. On a eu un véritable ressaisissement des ventes de voitures automobiles en Chine et au premier trimestre 2021 par exemple on a une progression de 70% des ventes de voitures automobiles en Chine. Alors ça bénéficie bien sûr aux constructeurs européens puisque vous savez que les constructeurs européens notamment Volkswagen sont énormément présents en Chine. Ce qu'on remarque quand même c'est que ces constructeurs européens font un tout petit peu moins bien que le reste de l'industrie et je pense que ça participe à cette volonté chinoise comme d'habitude de réasseoir leurs propres producteurs par rapport aux producteurs étrangers et donc on remarque cette sous-performance des constructeurs européens mais ça reste quand même très bon et c'est une des choses qui explique la reprise en bourse des constructeurs européens. Reprise liée effectivement à la reprise du marché chinois. Alors qu'en est-il de la transition énergétique ? Bah là on sait très bien que les défis sont toujours les mêmes. Réduction de l'empreinte carbone en tout cas pour l'industrie automobile et pas que pour d'ici 2050. Bah les défis restent toujours aussi impressionnants. Les défis restent très impressionnants. Ce qu'on remarque quand même c'est que les ventes d'automobiles sont en train de se reprendre aussi en Europe et que 15% des ventes sont quand même représentées par des voitures électriques ou alors hybrides comme on dit. Et donc c'est une statistique c'est 15% qui est supérieur à ce à quoi la plupart des analystes s'attendaient. Donc c'est allé un tout petit peu plus vite que prévu. Il y a encore d'énormes défis dans l'électrification du parc industriel européen mais tout le monde s'y met. Vous avez vu que Volkswagen a annoncé 5 gigafactories donc pour faire des batteries sur le territoire européen. Des gigantesques défis qui sont en train de se réaliser. Les normes environnementales européennes vont sans doute encore se renforcer ce qui va pousser toute l'industrie à aller vers l'électrification. Et je pense que là dedans la chose à régler c'est comment on va recycler les voitures afin que lorsqu'on fait les batteries afin de s'assurer que lorsqu'on produit de nouvelles batteries et bien on est énormément consommateur de ressources minières et minérales afin de réduire cette dépendance aux ressources minérales qu'on n'a pas chez nous. Et donc ça c'est un véritable enjeu le recyclage de la batterie. Donc ça c'est le défi de la voiture électrique. Alors il y avait un troisième défi que vous aviez évoqué effectivement il y a un an maintenant. C'est celui des alliances, des alliances dans l'industrie automobile qui n'ont pas été très heureuses. Il y en a une par contre qui a l'air d'enthousiasmer la bourse. C'est ce mariage ou cette fusion entre le groupe PSA donc Peugeot Citroën et le groupe Fiat Chrysler. Je pense que les personnes qui nous regardent en ce moment ont dû en entendre parler ne serait-ce que parce que justement Stellantis donc le nouveau-né a résilié les contrats avec tous ses concessionnaires que ce soit ici en Belgique ou dans toute l'Europe. Qu'en est-il de cette fusion nouvelle alliance ? Alors cette fusion entre Fiat et Peugeot pour l'instant qui a été annoncé et qui a été consommé je dirais à partir du 1er janvier est en train de réaliser une partie des synergies qu'ils avaient annoncées. On parle de synergies d'à peu près 3 milliards d'euros et c'est dans ce contexte là je pense qu'il faut voir la restructuration des concessionnaires du réseau de concessionnaires de Stellantis. L'électrification pose un problème pour les concessionnaires parce qu'en fait la voiture électrique est beaucoup moins consommatrice d'entretien que la voiture thermique. Donc c'est des recettes en moins ça. Donc c'est des recettes en moins et donc il est normal qu'on consolide petit à petit le réseau de concessionnaires. Il y a d'autres choses qui sont en train de changer par exemple les habitudes de consommation de voiture sont en train de changer très fortement. Avant vous alliez chez votre concessionnaire, vous alliez voir la voiture et puis vous preniez une décision. Aujourd'hui vous allez d'abord voir sur internet qu'a-t-il à proposer et c'est seulement que lorsque vous avez fait votre décision vous allez faire les derniers essais sur la voiture chez votre concessionnaire. Donc tout ça a énormément influencé cette restructuration. Stellantis en fait partie, restructurer le réseau de concessionnaires fait partie de ces 3 milliards de synergies. Ça n'est pas la seule synergie que Stellantis va vouloir réaliser puisque une grosse partie de ces synergies va venir des achats, donc à peu près la moitié de ces synergies. Et lorsqu'on met les deux ensemble on assiste à un groupe qui est en train d'exécuter par rapport à ses ambitions. Et donc pour nous, c'est un groupe qui peut réussir, là ou d'autre, à verrer. Merci Jérôme. Grâce à cet éclairage, on comprend un peu mieux le comportement plus positif du secteur automobile en bourse ces derniers temps. Merci mille fois. Merci Hamid.